En qualité de président de la Société Centrale Canine, je suis très heureux de présenter à l'ensemble du monde synophile tous les voeux de la part des élus, des comités, du personnel de la Société Centrale Canine, de tous ceux qui œuvrent pour le bien-être du chien de race. 2014, c'est une année encore très satisfaisante concernant le nombre de naissances. Encore plus de 200 000 naissances de chiots de race pendant cette année. Ça veut dire que notre élevage français marche bien, mais il est évident que tout ça ne se fait pas sans problème et que l'on sait que l'année 2015 sera encore très difficile dans un contexte économique qui n'est pas facile pour tout le monde. Concernant ces deux grands chantiers que sont l'identification génétique et la TVA, nous avons beaucoup avancé pendant cette année. Concernant l'ADN, l'identification génétique, nous avons pu stocker un nombre très important d'analyses et pour conforter, si vous voulez, notre travail. Nous avions souhaité avoir un audit fait par une société extérieure. Cet audit nous a prouvé que le fonctionnement de cette organisation était intéressant, était fiable, était parfait. Donc nous allons continuer, bien sûr, à travailler dans ce sens. L'autre point, c'était la TVA. Alors la TVA, nous avons des débats, bien entendu, avec notre ministère de tutelle. Il s'avère que pour l'instant, une association nationale comme la nôtre ne peut pas brutalement passer à la TVA pour l'ensemble de ses fonctions et de ses activités. Donc un choix a été fait pour faciliter la mise en place de l'identification génétique. C'est la création, à partir du début de l'année, d'une sectorisation de cette activité qui permettra à l'ADN d'être assujetti à la TVA. Je pense qu'on se lance dans un projet de communication jamais même rêvé par la société centrale canine. Projet de communication qui a un but et un seul but. Faire la promotion du chien de race, faire la promotion du chiot, faire la promotion de l'élevage français, de la qualité de l'élevage français. Et cette année, la société centrale canine se lance dans un tour de France des expositions. On va participer à une douzaine d'expositions en France. Ce tour de France va être géré par le service communication de la SCC. Et il a pour but d'aller voir les éleveurs, d'aller voir le monde du chien à la base. Et j'espère que ça permettra ainsi d'avoir une meilleure relationnelle entre l'élevage et les gens qui décident de cet élevage. Et il faut continuer de se battre pour que cette valeur revienne à l'élevage français. Nos grands rendez-vous, le salon d'agriculture, le championnat de France, on va pérenniser ça. Et en plus, cette année, il y a au Game Fair une manifestation tout à fait particulière et spéciale à laquelle nous allons participer. Le salon de l'agriculture, c'est la vitrine de l'élevage français. Il faut essayer de convaincre tous les clubs de race, de convaincre tous les propriétaires de chiens de venir à ce salon de l'agriculture. Il y a des centaines de milliers de personnes qui passent devant les cages. Et je pense qu'on n'a pas le droit de manquer une telle manifestation. Parce que le championnat de France, c'est notre deuxième grande manifestation. Et puis, c'est quand même là qu'on attribue le titre de champion de France pour chaque race. Bien entendu, titre qui doit être conforté par de la santé et des étroites de travail. Mais c'est important, ce championnat de France. Alors donc, on a décidé cette année de l'aider en faisant que tous les éleveurs qui seront vainqueurs d'une classe au salon de l'agriculture se verront tout simplement offrir un engagement gratuit au championnat de France. Et ce Game Fair, cette année 2015, aura un retentissement tout à fait particulier. Si je devais avoir un dernier mot, bien sûr, il faudrait que ce soit d'abord sur les éleveurs. Parce qu'il faut qu'on continue d'adapter notre outil, d'adapter notre travail, d'adapter nos forces vives à la mise en valeur de cet élevage français et à la mise en valeur des éleveurs français. Alors ensuite, il est évident que la concurrence est aussi importante. Mais je pense que nos éleveurs méritent qu'on se retrouve sur les manches et que l'on participe nous-mêmes. Toute la structure Société Centrale Canine, que ce soit au niveau de la structure centrale, que ce soit au niveau des Sociétés Canines, que ce soit au niveau des clubs de race, chacun doit travailler dans le même sens, doit travailler avec, bien sûr, sa passion, avec son côté professionnel, avec son côté réaliste. Il faut faire des chiens de qualité, il faut faire des chiens qui ont un palmarès derrière eux, il faut faire des chiens dont la santé est de plus en plus fiable, il faut faire des chiens qui sont de plus en plus identifiables facilement, afin que le client, je dirais, entre guillemets, afin que le client y retrouve son bonheur, c'est-à-dire qu'on se retrouve face à des chiots qui ont le mental, qui ont le physique, qui sont beaux, qui sont utilisables. Parce qu'au bout de tout ça, le chien, c'est un compagnon de vie, c'est évident. Quand on prend un chien, ce n'est pas pour 15 jours, ce n'est pas pour 3 mois, on le prend pour une quinzaine d'années. Quand on prend un chien, il faut bien penser qu'il va manger tous les jours, qu'il va nécessiter des soins relativement souvent. Et en plus de ça, un chien, non seulement peut être le compagnon de la vie de son propriétaire, mais il peut être son adjoint, parce que le chasseur passionné, parce que les personnes qui aiment faire travailler des chiens dans les rings, les personnes qui apprécient l'agilité, les personnes qui vont courir autour d'un synodrome, les personnes qui recherchent des truffes, qui vont travailler à l'eau, qui recherchent dans les décombres, tous ces gens-là ont besoin d'un chien pour les aider, pour participer à leur activité, pour participer à leur passion. Alors, si j'ai quelque chose à vous souhaiter pour cette année 2015, c'est de vivre familialement, amicalement, des bons moments, et c'est surtout de vivre avec votre chien, avec vos chiens, avec vos compagnons, des bons moments de travail, ou tout simplement de voisinage, de coopération, de copinage avec votre chien, et vous verrez que l'année sera plus douce. A bientôt et bonne année 2015.